Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais pas, ça rend pas du tout ce que je vois. Vous pouvez m'aider ou pas ? Ne t'inquiète pas mon petit Tristan, je vais résoudre pour toi ce genre de problème. Je vais t'expliquer d'abord pourquoi tu as ce genre de problème et comment le résoudre avec une petite astuce toute simple. Allez, je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Bon bah ok, tout de suite. Notre premier réflexe en photographie de paysage, c'est de se dire, eh bien, on va utiliser un grand angle puisqu'on a un grand paysage devant nous, un grand angle, ça nous permettra, eh bien, de prendre en une seule image tout le panorama que l'on a devant soi. Eh bien, c'est pourtant là l'erreur à ne pas faire, car avec un grand angle, on va se retrouver avec des problèmes optiques. Eh bien, mon petit Tristan, je vais t'expliquer grâce à cet ouvrier de l'image ce qui se passe exactement quand on prend en photo un paysage avec un grand angle. Supposons donc que ce soit notre photographe, il est placé là, il utilise un grand angle. Eh bien, ce grand angle va avoir comme effet optique de rapprocher près de lui tout ce qui est à l'avant-plan et d'éloigner à l'infini, mais très très loin et très très petit, tout ce qui est à l'arrière-plan. Ce qui a pour effet, eh bien, d'accentuer, on va dire, les perspectives et de rendre l'infini, l'arrière-plan, tout petit. Ah, c'est pour ça que mes montagnes sont toutes toutes petites sur mon image. Exactement, et à l'inverse, si tu utilises une longue focale, ces éléments vont être inversés. Avec une longue focale, on va rapprocher les distances, c'est-à-dire que ce qui est à l'avant-plan, eh bien, évidemment, on aura l'impression que c'est un peu plus proche, mais aussi ce qui est à l'arrière-plan va se retrouver plus proche de notre avant-plan. Et cette compression de l'espace entre l'avant-plan et l'arrière-plan va rendre plus présents nos montagnes situées à l'infini, c'est-à-dire à l'arrière-plan de notre image. Ok, je comprends bien ce que tu veux dire, mais si j'utilise maintenant une longue focale, je ne vais pas pouvoir, en une seule image, avoir toute l'étendue de mon panoramique. Pas de problème Tristan, c'est là que réside notre astuce SOS Shoot. Tu vas photographier ton paysage en plusieurs petits morceaux, en slidant, si je puis dire, ton image de gauche à droite, ou de droite à gauche, c'est comme tu veux, et en veillant bien à superposer chaque image d'à peu près 15 à 20%, de manière à ce qu'il y ait des éléments similaires entre chaque image, ce qui va nous permettre de regrouper tout ça dans un logiciel de montage panoramique. J'ai mis dans ton sac à dos un 75 mm, qui en équivalence micro 4 tiers, équivaudra à un 150 mm, donc un téléobjectif plutôt assez conséquent. Grâce à cet objectif, tu vas photographier tes images les unes après les autres, en veillant bien évidemment à être d'abord en vertical, de manière à embrasser un maximum de champs, et puis à superposer chaque image d'à peu près 15 à 20% de manière à avoir des informations communes entre chaque image, ce qui, je te l'avoue, va faciliter grandement le travail du logiciel de montage. Mais oui, je vois où tu veux en venir, on va recoller toutes ces images dans un logiciel de montage panoramique, c'est ça ? Mais du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que pour faire ce genre d'image, si on veut le faire correctement, je vais avoir besoin d'un trépied et d'une tête panoramique, t'es pas d'accord ? En théorie, tu as raison, parce qu'avec une tête panoramique, on ferait tourner l'ensemble appareil et objectif, non pas au niveau du boîtier, comme on pourrait le faire avec la main, mais plutôt au niveau de ce qu'on appelle la pupille d'entrée, qui est un point précis de l'objectif et qui permet d'éviter, lorsqu'on fait pivoter celui-ci, d'avoir des aberrations géométriques entre chaque image. Mais cela n'a pas vraiment beaucoup d'importance ici, puisque, en général, ces déformations géométriques, on les voit surtout lorsqu'on fait des photos panoramiques avec un grand angle. Or là, on a décidé d'utiliser une longue focale. Et puis, ces déformations géométriques, on les voit surtout sur les éléments d'avant-plan. Donc, c'est surtout visible en photographie d'architecture intérieure, mais rarement dans des photographies de paysages où tout est positionné plus ou moins à l'infini. En photographie de paysages, on pourra se contenter de faire ça à la main. On veillera seulement à être bien stable, à ne pas trop bouger entre chaque image, en plaçant par exemple son pied en avant et en traçant une ligne imaginaire partant du pied jusqu'à notre appareil photo et en faisant tourner notre appareil autour de cette ligne imaginaire. D'accord, mais j'y pense, on va faire ça dans quel logiciel ? Nous, on va le faire avec Electrum Classic car il y a un module de stitching des panoramiques qui marche très bien. La grande référence des logiciels de montage panoramique s'appelle Color Autopaneau Giga. C'est un logiciel un petit peu cher, donc il est bon de l'utiliser que si on en a une utilisation vraiment professionnelle. Mais il existe tout un tas de shareware, de freeware, de modèles gratuits ou de modèles moins gratuits. Je vous laisse regarder et je vous laisse quelques références, bien entendu, dans les descriptifs de cet épisode. Allez, on passe sur Lightroom et on voit comment ça fonctionne. Allez, on est passé sur Lightroom. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce que la photo avec un grand angle donne. Comme on peut le voir, les montagnes sont assez petites, le lac l'est tout au temps. Mais ce qui est très présent ou trop présent, à la limite, c'est tout le champ qui est devant moi qui ne sert à rien. Donc, on va passer dans le module de développement et je vais aller choisir, évidemment, les images que j'ai sélectionnées déjà au préalable. Voilà, nous avons ici les exactement 25 photos que j'ai choisies et qui se recoupent les unes aux autres, comme on peut le voir. Je vais vous les agrander un tout petit peu. Et vous voyez, il y a des éléments qui se superposent les unes aux autres et qui vont permettre de réaliser notre stitching, puisque c'est le terme en anglais, qui correspond à l'opération. Je vais donc dans Photos, je vais dans Fusion des photos et je choisis Panorama. Panorama m'ouvre une nouvelle fenêtre. L'opération va être assez longue. On se retrouve dès que Lightroom aura fait son stitching. Voilà, on se retrouve avec notre panoramique. Il est fait. Je vais fusionner les images en cliquant sur le bouton Fusionner, comme c'est indiqué en français. Merci. Je vous laisserai vous essayer les différents autres modes de projection qui sont sphériques, cylindriques et perspectives. Moi, je reste sur sphériques. Je n'ai pas besoin d'essayer autre chose. Je clique sur Fusionner et on se retrouve à la fin de l'opération. Voilà, les amis, je me retrouve avec mon panorama. Je l'ai recadré. Je lui ai fait quelques corrections de couleurs, ce qui a permis d'apporter cette ambiance un petit peu bleutée des mers du sud, alors qu'on est en pleine ambiance de montagne. Il me restait un élément disgracieux dans mon paysage qui est cette grue avec une petite publicité pour l'entreprise Corti. Et l'entreprise Corti ne m'a pas payé, n'a pas payé Naotech. Nous allons donc l'effacer. Et j'ai réalisé cet effacement dans Photoshop, je ne vous ferai pas la description de l'opération parce qu'elle était d'abord assez rapide et j'ai fait ça plutôt de manière assez sauvage. Mais si vous voulez voir la comparaison, je vous fais un élément de comparaison entre la partie avec grue et la partie sans grue. Voilà, dernière comparaison que j'avais envie de faire parce que je trouve ça très intéressant. Finalement, c'est la partie entre ma photographie, on va dire, faite au grand angle à droite, où on peut voir effectivement que mon lac est tout petit, que les montagnes ne sont pas si présentes que ça. Alors que là, dans mon panoramique, la présence du lac, la présence des montagnes raconte une toute autre histoire. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui est intéressant dans cette technique. Voilà les amis, je vous laisse entre deux bonnes mains puisque Tristan nous attend dehors. Je crois qu'il a encore quelques questions à nous poser ou en tout cas il va nous dire au revoir. Et puis, je lui passe la main tout simplement. Ok, ça marche vraiment bien, super. Merci Tristan pour cette astuce mais dis-moi, j'y pense. Si par contre, je n'ai que ça pour faire mes photos, qu'est-ce que je fais ? Je dirais, soit tu as la chance d'avoir un smartphone un petit peu premium comme l'iPhone 8 ou l'iPhone 9 ou le Galaxy 7 ou 8. Et donc, tu vas utiliser l'objectif à portrait qui est une plus ou moins longue focale pour réaliser notre astuce d'aujourd'hui. Soit tu n'as pas de deuxième objectif sur ton smartphone. À ce moment-là, il existe des compléments optiques de type Pixter que tu peux utiliser et dont certains compléments optiques te permettent d'avoir une focale un tout petit peu plus longue. Tu pourras utiliser ce système. Maintenant, il faudra bien vérifier car ce sont des bonnettes, ce sont des ajouts optiques qui se rajoutent. Je ne suis pas sûr que ces compléments optiques te permettent de réaliser complètement mon astuce car ces compléments optiques viennent se rajouter sur l'optique originale. Il faut donc vérifier tout cela, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci Tristan pour cet épisode qui m'a fait, je l'avoue, déplacer des montagnes. J'espère que vous aussi, les Gadnao Tech, vous avez apprécié cet épisode. Mettez-nous des petits pouces, des petits machins, des petits ce que vous voulez. Faites-nous signe dans les commentaires que tout cela vous a plu ou ne vous a pas plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode SOS Shoot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501